bonsoir c'est déo merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo médecine pour cette vidéo médecine aujourd'hui nous allons parler de la maladie des griffes du chat et sans plus tarder on est parti pour cette vidéo c'est quoi la maladie des griffes du chat the cat scratch fever en anglais la maladie des griffes du chat en français est une infection causée par la bactérie bartonella ansela et transmise par une griffure ou une morsure d'un chat infecté provoquant souvent une enflure avec croûte et le gonflement des ganglions lymphatiques présente dans le monde entier l'infection touche la plupart des chats domestiques mais beaucoup n'ont aucun signe de cette maladie les puces transmettent les bactéries bartonella d'un chat à un autre les personnes sont affectées par une morsure ou une griffure de chat qui n'a pas besoin d'être sévère pour provoquer une infection quels sont ses symptômes à l'endroit de la morsure ou de la griffure de chat une enflure rouge se développe pendant les trois à dix jours environ le remplement présente d'ordinaire une croûte et contient parfois du pu en deux semaines parfois après la cicatrisation de la griffure les ganglions situés à proximité enflent deviennent sensibles et se remplissent de pu les personnes atteintes peuvent avoir de la fièvre et maux de tête et manquer d'appétit parfois du pu s'écoule des ganglions lymphatiques enflure mais généralement la personne atteinte ne présente pas d'autres symptômes et la maladie des griffes du chat disparaît spontanément cependant chez les personnes atteintes de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine VIH du sida ou d'autres infections affaiblissant le système immunitaire l'infection peut se propager dans tout l'organisme et être mortel en l'absence de traitement comment diagnostic t on cette maladie pour diagnostiquer la maladie des griffes du chat le médecin effectue ce que l'on appelle un dosage des anticorps circulant dans le sang dirigé contre la bactérie c'est parti pour un petit rappel concernant les anticorps c'est quoi donc un anticorps ou plutôt les anticorps les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire pour défendre l'organisme contre un agresseur particulier voilà ce que ce sont chez les personnes très malades ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli les médecins peuvent également prélever un échantillon de sang et l'envoyer dans un laboratoire pour qu'il soit mis en culture afin d'identifier les bactéries sinon les médecins peuvent insérer une aiguille dans un ganglion lymphatique infecté pour y prélever un échantillon de liquide les médecins utilisent alors la technique pcr réaction en chaîne par polymérase sur cet échantillon pour augmenter la quantité d'adn bactérien et détecter plus rapidement la bactérie si le diagnostic n'est pas clair tout particulièrement en cas de suspicion d'un cancer les médecins prélève un échantillon de tissu sur un ganglion lymphatique en clé et l'analyse comment traite on cette maladie lorsque le système immunitaire de la personne atteinte est sans l'application de chaleur sur la zone infectée et la prise d'analgésique sont généralement suffisantes parfois le médecin administre aussi des antibiotiques comme la zitromycine pour réduire le gonflement des ganglions lymphatiques et pour empêcher la maladie de se propager si des personnes ayant un système immunitaire affaiblit tout particulièrement celle atteinte de l'infection par le vih ou le sida ont une infection qui s'est étendue elles doivent prendre des antibiotiques ces antibiotiques comprennent la ciprofloxacine la gentamicine et la doxycycline ils doivent être pris pendant plusieurs semaines voire les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent éviter l'infection en évitant les chats domestiques c'est la fin de cette vidéo déjà merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin sur ce passé une excellente soirée bye